Ça devient une passe à Ferraro, qui file du côté droit. Le tir du revers, l'arrêt d'Horlois, retour Chelios et tout de suite un dégagement. Un lancé par ici, du revers, de l'arrêt de Patrick D'Horlois, de la jambière. 8 minutes 10 à faire dans cette première période de prolongation. Passé Ferraro, arrêté par Chelios. Chelios, son dégagement allié par Tepet, mais la passe de Tepet a été interceptée par Scudlin. Scudlin qui remet à Lemieux, le tir de Lemieux, l'arrêt. Rondel qui revient à Lemieux, dans le coin gauche, évite le plaquage de Schaum. Mais c'est la sortie maintenant des Wailers, avec John Anderson. Anderson, la passe à Babbage, qui a fait dévié jusqu'à Ferraro. À Lantun, voilà son tir, bloqué par Roy, et le retour raté par Babbage, qui a été mis en échec par Chelios au même moment. C'est revenu par Ferraro, la passe maintenant de Neal, son tir bloqué par Scudlin. Retour, Babbage, il rate la cible. Et la Rondel qui reste collée derrière le filet. Là, elle est libre maintenant, Dominic précédé par Cheléb, et c'est Dominic qui a le meilleur. Dominic qui s'approche du filet, derrière, revient, tende une passe devant, Lantun qui est étendue tout son long. Ouf, elle lutte en ce moment. Une véritable guerre des tranchées, mais dominée jusqu'à maintenant par les Wailers de Ralfrey. Voilà un tir de Zroboda, derrière le filet de Moin. Le Moin qui remet à côté. Encore 7 minutes, 2 secondes à faire en période de prolongation. En première période de prolongation. Là, c'est Roy. Walter qui remet au centre de la patinoire. Côté, un tir derrière le filet. Les Canadiens, c'est repris par Robinson. Robinson qui remet à Dufresne. La passe à Richer. Richer, son tir. L'arrêt de Whitmore. Richer qui reprend. Plaqué par Young. Il a toujours la rondelle. Joubien. Rejoint par Young. Une passe devant, mais la rondelle a effleuré un bâton pour dévié jusqu'à Robinson. De Robinson, là, c'est raté par Richer. Mise en échec au même moment par Scott Young. Et c'est Sam Wilson, la passe au centre à Moloney. Rejoint par Carboneau qui lui fait perdre la rondelle. Reprise par Richer à Carboneau. Carboneau qui entre dans le territoire des Wailers. Tente de déjouer Young. Revient devant le filet, la passe devant. Et c'est Everson qui a intercepté, mais c'est repris par Richer. Voilà un trio chez les Canadiens qui fait la vie dure aux Wailers. Depuis un bon moment, celui de Walter Carboneau et Richer. Robinson, voilà son tir. Derrière le filet de Whitmore. Et c'est maintenant Bobby Smith qui s'amène sur la patinoire, en compagnie de Keane et de Mats Neslund. Young, un tir qui a touché Ludwig. Et Neslund-Caldisk. Pendant qu'on faisait des changements chez les Wailers. Neslund rapidement. Derrière à Ludwig. Voilà son tir. Et ouais, bel arrêt de Whitmore. Quel bel arrêt. Avec le bout du... Bon lancer de Ludwig également. Et bien cette période de prolongation, Gilles, la vaut tous les matchs décidés. Il a tenu le plus d'excitation. Voilà ici le lancer. Et l'arrêt de Keane Whitmore. Il n'a pas d'aller de retour, hein? Il est prêt. Il a très bien fait ce joueur. Très bien fait. Les deux gardiens. T'as vu sa réaction lorsqu'il a bien son attir disque. Un peu comme le fait Patrick Courrois. Mais t'as vu, Gilles, que les Wailers, là, qui dominaient depuis le début de la période de prolongation, depuis environ deux minutes, en arrache. Ils en ont arraché avec le trio de Richer, Carboneau et Walter. Et maintenant, Neslund, Smith et Keane qui passent à l'attaque pendant qu'on aperçoit Bobby Smith. Un but dans chaque match. Il en a quatre depuis le début des séries. Ils ont joué devant Dean Averson. C'est gagné par Smith. Rondelle récupérée par Neslund. Ça passe interceptée par Iverson. Voilà un dégagement jusqu'à Rick Green. Green, ça passe à toucher un joueur des Wailers. Une rondelle qui revient maintenant à ce rebaudant. La passe à Neslund. Neslund, un tir derrière le filet de Whitmore. Là, c'est Keane. Rejoint par Kenville qui lui fait perdre la rondelle. Kenville la passe à Iverson. Iverson, la scène interceptée par Bobby Smith. Derrière à Green. Le relais à Svoboda. Svoboda qui entre, c'est proche du filet. Le tir, l'arrêt de Whitmore. Le retour, le tir de Smith. Et là, c'est la rondelle qui était dans les airs, récupérée par Dean Iverson. Les Canadiens qui, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis environ trois minutes, ont recris leur attaque. Oh, c'est la courte, là. Le tir, il est venu. Oh, un mauvais jeu de Whitmore. Un mauvais jeu. Et quel jeu de la part de Patrick Roy qui a lancé le disque dans le territoire neutre, Richard. Il était en possession du disque. Il s'est défait du disque. Ce fut sa longue passe qui a été captée par l'autre gardien de vue. La rondelle a touché la clôture en territoire neutre. C'est rendu sur la sortie de Keane Whitmore. C'est Court North qui va en profiter. Incroyable. Patrick a été très rapidement... Il y avait un changement au banc. On ne voyait personne du Canadien de ce côté-là. Ou encore dans la zone. Alors, il s'est emparé du disque. Il a lancé un territoire neutre. Et c'est Court North, finalement, qui va se faire remettre le disque par le gardien. Mais il faut quand même admirer la tenacité de ces waiters de Hartford, Gilles. Un but compté sans aide, pour... Voilà. Voilà. Surveil de Patrick, ici. La rondelle qui touche la clôture à l'intérieur. Keane Whitmore, qui va sortir et se fait prendre en donnant le disque à Rossport North. Alors, il vient. On donne un but compté sans aide, mais à l'origine, le jeu de Patrick Ovois. Alors là, ce sont les félicitations d'usage, encore une fois, la passe de Roy. Avec une bonne vélocité, cette fois. Et la rondelle qui se rend complètement à l'autre bout de la patinoire. Et la sortie du jeune gardien de but. Sans rappeler de celle-là. Et Rossport North va se rappeler de ce but-là aussi. Il n'avait pas l'habitude de se rendre aussi loin en séries éliminatoires avec les Maple Leafs de Toronto. Le but qui a été marqué à 15 minutes et 12 secondes. Et les joueurs qui se félicitent, on voit Court North, celui qui a marqué le but vainqueur. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais les Whalers méritent quand même un peu mieux que ça. Ils ont très bien joué. Ils se sont fort bien défendus. Contre une équipe qui leur était évidemment supérieure. Ils ont bataillé jusqu'au bout. Ils ont limité les Canadiens. Les Canadiens ont remporté leurs trois derniers matchs par un seul but, dont deux en prolongation. Et rappelle-toi qu'à Montréal, lors du deuxième match, il avait seulement donné deux lancers à Canadiens. Pendant qu'on aperçoit Whitmore, malheureusement, ça se termine. Ça se termine mal pour lui, mais il a un bel avenir, ce jeune gardien. Il nous a montré beaucoup ce soir. Il a fait un peu chaud dans la direction des Whalers. Je pense qu'il deviendra très bientôt le gardien numéro un chez les Whalers de Hartford. Évidemment, les Canadiens retournent à leur vestiaire le cœur en joie. On voit Carboneau, on voit maintenant Ludwig, toujours plus ou moins impassible. Et les Canadiens qui remportent cette série en quatre. Donc, Gilles, qui vont profiter d'une semaine de vacances avant de rencontrer soit les Bruins de Boston ou les Sardes de Buffalo. Mais les Bruins mènent 3 à 1 dans cette série-là. Les séries de la Coupe Stanley se poursuivent dans quelques instants à Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada